Une évolution par petites touches, Alexia Laroche-Joubert les nouvelles règles du concours Miss France Depuis qu'Alexia Laroche-Joubert a débarqué au sein de la société Miss France, certaines règles qui permettaient de se présenter au concours ont été levées. Les tatouages sont désormais autorisés, et le règlement a été ouvert aux femmes de plus de 24 ans. Aux femmes mariées ainsi qu'aux mères de famille. Par ailleurs, Andréa Furet a été la première candidate transgenre à se présenter. Elle a terminé première dauphine de Miss Paris, ce qui lui a ensuite permis de participer à Miss Ile-de-France. Cela prouve que les gens sont prêts pour le changement, sont prêts à l'inclusivité et au vivre ensemble. « Ça fait très plaisir », avait-elle réagi auprès de TF1 Info. Ce 11 novembre, auprès de TVMAG, Alexia Laroche-Joubert s'est exprimé à propos de cette candidature. « Je lui ai dit que je trouvais ça courageux et je le pense sincèrement. Ce que je trouve bien, c'est qu'elle s'est investie à fond. Il y a évidemment un côté fer de lance mais elle s'est inscrite avant tout parce que c'était son rêve de petite fille. » A expliqué la productrice de Koh-Lanta et de Fort-Bouillard. Parmi les jeunes femmes qui participeront à Miss France 2023, le 17 décembre prochain. Le changement des critères de sélection n'est pas flagrante puisque seule Miss Nouvelle-Calédonie, âgée de 26 ans, témoigne de ses évolutions. Mais lors des élections régionales, le bouleversement a été plus visible, avec notamment une candidate de 38 ans au concours de Miss Martinique. Cela prouve qu'elles n'ont pas hésité à s'inscrire, a souligné la présidente avant d'évoquer les tatouages, cela me semble assez normal et très révélateur de la société car Aujourd'hui beaucoup de gens ont un tatouage et, ce, quel que soit leur âge. Elle a aussi expliqué avoir alerté les mères de jeunes enfants sur le fait que Miss France était un engagement important et que cela prenait beaucoup de temps. Et d'ajouter, ce que je trouve important, c'est de montrer cette évolution par petites touches. On ne va pas l'imposer, ce n'est pas dans notre philosophie. Miss France appartient au public. C'est une émission patrimoniale qui a toujours été en avance sur beaucoup de choses. Je pense qu'il faut laisser le temps aux femmes de s'inscrire en ayant conscience des choses. Le concours devrait donc être de plus en plus inclusif.